Bonjour, c'est Gaël. Je suis de retour pour te parler de webinaire extraordinaire ce soir, épisode 56. Tu peux voir, il fait nuit à Londres. Déjà, il commence à faire nuit à 4 heures à Londres. C'est assez chaud, assez rendu. Et tu vois, j'ai un avantage, c'est que j'ai mes petites lunettes anti-lumière bleue que je vais te montrer rapidement. Tu vois que je mets tout le temps, tu vois, qui me permettent justement de filtrer la lumière bleue des écrans, que ce soit mon ordi, que ce soit mon téléphone, ainsi de suite. Et c'est bien pratique, j'ai l'impression qu'il fasse nuit aussi rapidement. Donc, dans cette vidéo, on parle de quelque chose. Donc, tu sais que cette semaine, je te parle de témoignage. Donc, c'est la série sur le témoignage. Donc, hier, on a découvert, je t'ai révélé pourquoi le témoignage était si important dans le mécanisme de décision et pour la persuasion de ton client. C'était la première chose. Et ce soir, je te parle, tu vois, des trois angles de la confiance qui te permettent justement, quand tu les combines, d'avoir vraiment un niveau de persuasion qui va être supérieur à la moyenne. Bien sûr, je pars du principe que dans ton webinaire, dans ton message de vente, tu as des témoignages. Les personnes ont suivi ta formation, ont utilisé tes produits, utilisé tes services et disent, tu sais quoi, ça, c'est super. Ce que Gaël fait, c'est absolument fantastique et je vais te le dire pourquoi. Et voilà, avant d'aller plus long, laisse-moi me présenter si tu ne me connais pas. Donc, je m'appelle Gaël Régnier, comme tu peux le voir juste là. Et je suis un spécialiste de la vente spécialement sur les webinaires. Donc, je me suis spécialisé sur la vente. Donc, c'est SEO en général, mais plus particulièrement sur les webinaires. Donc, en fait, j'ai des stratégies de vente que je mets en place avec mes clients. C'est ce que j'appelle des processus de conversion haut de gamme, donc qui utilisent les webinaires. Et donc, pour qu'eux puissent vendre des produits, des solutions à leurs clients en général. Ils ont un gros produit qu'ils sont amenés à vendre et je leur donne un coup de main pour que ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est vraiment mon cœur de métier. Voilà. Donc, je suis également co-auteur de ce livre, Fit for Purpose Leadership numéro 2. Il y avait un numéro 1. Moi, je suis co-auteur dans le numéro 2. On est 14 entrepreneurs, best-seller Amazon, 14 entrepreneurs à travers le monde. C'est un projet commun avec des gens d'Australie, des gens d'Angleterre. J'habite à Londres, si tu ne le sais pas. Des gens du Canada. Donc, on est vraiment une bonne communauté. On a créé ce deuxième livre numéro 1 des ventes sur Amazon dans la section Management & Leadership. Donc, si tu ne l'as pas encore, fonce sur Amazon. Prends ta copie. Par contre, attention, il est en anglais. Donc, ce soir, on va voir quelque chose. Je vais te raconter une petite histoire. Avant de te raconter pourquoi le témoignage est si important. Là, en ce moment, je prépare le Biz Club, donc l'événement d'Alexandre Ross qui est la semaine prochaine à Paris. Et donc, en fait, qu'est-ce que je faisais ? En fait, je cherchais un hébergement, un Airbnb. Et tu vois, quand tu cherches des Airbnb, moi, c'est quelque chose à chaque fois que je voyage, j'utilise des Airbnb. Maintenant, je n'utilise plus de chambre d'hôtel. Je trouve que l'expérience est vraiment plus sympa. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé le Airbnb ou pas, mais moi, je kiffe bien. Et donc, en fait, ce qui se passe, tu vois, tu vois des photos qui sont chouettes parce que tu vois, en fait, tu as la possibilité d'être, de prendre des photographes professionnels qui vont venir, qui ont les bonnes couleurs, qui ont tout qui est parfait. Et tu vois, les apparts, les maisons sont absolument fantastiques et superbes. Et donc, toi, tu es là, tu regardes le tarif. Le tarif, il est OK, il est dans mon budget. Génial. Et là, tu commences un truc, tu commences à lire. C'est un truc que je lis tout le temps. Moi, si tu veux, je fais Airbnb aussi à Londres et je suis ce qui s'appelle un superhôte. Et donc, en gros, je connais le concept, tu vois, je connais le concept de la gestion des voyageurs, ainsi de suite. Et donc, quand je réserve mon Airbnb, je check toujours les reviews, les feedbacks, les témoignages des voyageurs précédents pour savoir ce qu'eux pensent. Et tu sais quoi ? Au début, tu peux voir un truc qui est fantastique. Mais souvent, tu lis les témoignages et tu te rends compte. Parce que les mecs, ils ne vont pas le dire dans leur annonce. Quand tu en as plusieurs, par exemple, l'appartement est bien. Par contre, il est sur une rue, tu as l'impression d'avoir les voitures dans ton salon. Et donc, il y a beaucoup de bruit. Et ça, le superhôte, l'hôte d'Airbnb ne va pas en parler, ne va pas se tirer une balle dans le pied, ne va pas se dire « Attends, je vais le dire directement. » Tu vois, c'est à travers les témoignages. Et donc, tu vois, ça permet pour moi de ne pas choisir cet hébergement. Pour des personnes, ça va être très bien. Pour moi, je sais que non, mon sommeil et le soleil aussi, c'est très précieux. Et les deux. Et ça permet de vraiment avoir, de vraiment te faire un bon objectif. Tu vois, tu as une personne tierce qui te donne son retour. En plus, quand tu as 5, 10, 15, 20, 30, 100 retours client, c'est quelque chose qui te donne vraiment une bonne image, un bon aperçu de la situation. Et donc, si tu veux, tac, c'est hier, j'ai réservé mon Airbnb. Et là, bam, je trouve, chambre très sympa. Les commentaires disaient extrêmement de bien des autres Airbnb. Donc, ça, c'est vraiment génial, tu vois, d'avoir vraiment des bonnes personnes. C'est la première chose, que ce soit propre. On veut toujours qu'un appartement soit propre sur Airbnb. Tu vois, tu n'as pas envie de retrouver des poils de partout sur l'oreiller dans ton lit. C'est un peu dégueulasse, tu vois. Donc, lire les commentaires, les témoignages, c'est quelque chose qui est vital et qu'on fait tous. Pensez, tu vois, quand tu vas sur Amazon, tu vois, tu vas regarder les commentaires, tu vas regarder le nombre d'étoiles. Quand tu vas aller sur Airbnb, tu regardes le nombre d'étoiles. Si tu vas sur Booking, la même chose. Si tu vas sur TripAdvisor, pareil, tu vois, c'est toujours intéressant. Donc, les témoignages, c'est absolument vital. Et du coup, ça m'a permis, tu vois, de choisir de sélectionner mon appart en quoi aller 20 minutes avec mon pote au téléphone, parce qu'on va pouvoir partager la location. Bam ! Tu fais, ouais, cool ! C'est fait tout ça grâce aux témoignages. Donc, super important, les témoignages. Là, je vais te décortiquer, voilà. Tu vois, les trois angles clés que tu dois utiliser pour avoir de la confiance. Comme on le sait tous, avant que quelqu'un achète, il y a trois étapes par lesquelles il doit passer. Il doit te connaître, il doit t'apprécier, il doit te faire confiance. Là, tu vois, tu as vraiment trois angles, boum boum, à couvrir pour que la personne soit en confiance. Mais avant cela, avant cela, je te rappelle, le principe de basse, c'est mets-toi à la place du client. Ton marketing, ta vente, c'est la manière dont je le fais. Pour moi, ça doit être quelque chose qui est éthique. Je ne suis pas là pour être marchand de tapis. Je ne vends pas, je ne suis pas marchand de tapis. Non, on n'est pas là pour ça. Si tu veux être marchand de tapis, très bien, je te demande de te barrer du live là maintenant, de la vidéo. Tu l'arrêtes, t'appuies sur la petite croix, je ne te veux pas en tant que personne qui travaille avec moi, parce que ce n'est pas mon point de vue. Si tu veux être marchand de tapis, vas-y. Moi, tu vois, je suis avec les gens qui se mettent à la place du client, qui montrent leur empathie, qui montrent justement la relation humaine. Pour moi, la relation humaine est vitale dans la vente. Et les témoignages en font partie. Donc ça, c'est très, très bien. Voilà. Et si tu regardes la vidéo, si tu as de la valeur, si toi aussi tu peux comprendre ce que c'est, tu vois, tous les petits soucis que je t'ai raconté et que tu as de la valeur, mets-moi un petit pouce bleu, mets-moi un petit commentaire pour me dire d'où tu viens et ce que tu fais dans ton business. Et si tu utilises les témoignages, ça m'intéresse toujours de savoir la manière dont tu l'utilises. Bien. Donc, sans plus attendre, je vais te parler des trois angles de la confiance qui sont véhiculés à travers les témoignages. Et donc, on va commencer par le tout premier. Le tout premier, je retire ça, le tout premier, c'est bien sûr les témoignages de performance. D'accord ? Je le mets en premier parce que c'est quelque chose, la première chose à laquelle on pense. Tu vois, on pense, voilà, quels sont les résultats des personnes qui sont venues avant moi. En général, tu as deux aspects, c'est soit tu fais économiser du temps, soit tu fais gagner plus d'argent. C'est les deux grands leviers quand tu fais du business. Bien sûr, quand tu fais quelque chose de plus soft skill, si tu veux, moins palpable que le business, ça peut être de la relation, ça peut se sentir mieux émotionnellement, ça peut être trouver l'homme ou la femme de ta vie. Donc ça, tu vois, c'est le type de témoignage de performance. En business et surtout dans ce que je fais dans mon coaching vis-à-vis de la vente et du webinaire, là où ça vient, je vais te montrer un exemple type de témoignage de performance d'un de mes clients. C'est celui de Mathieu. Mathieu, donc, lui, c'est un entrepreneur qui est excellent. Il est dans l'immobilier, dans la location courte durée. Donc, il a fait l'année dernière ce qui s'appelle le Superhot Live Tour. En fait, il était tout autour de la France pour créer des séminaires. Vraiment, vraiment excellent. Un entrepreneur que je te conseille vraiment de suivre. Il est vraiment top. Il a le cœur sur la main. Vraiment, tu vois, il y a une très, très bonne connexion entre nous parce qu'on a la même façon d'aborder la vente. Donc ça, c'est très important. Et Mathieu me dit, boum, close à 3K, donc 3 000 € à l'instant, là maintenant, suite à l'application du coaching. Le mec, tu vois, il écoute ça, c'est bien, tu vois. Mais il a fait 3K, très bien. Performance. Avant, j'étais à 1.5K, 1 500 € par close. Et maintenant, 3K, imagine-toi, assieds-toi 5 secondes, je te laisse le temps que ça, bam, ça passe de là, tu vois, tu fais, oh putain, le mec, il a écouté le coaching, ok. Il a écouté le coaching et maintenant, quand il vend, à la place de vendre 1 500, il vend 3 000. Et il me dit, c'est bon, ça ? Je ne sais pas si tu te rends compte, là. Imagine-toi dans ton business, prends ton offre, ton offre que tu vends le plus. Tu la prends et là, tu fais, voilà, x2. Je ne te promets pas du 10 fois, tu vois. Déjà faire un x2. Qu'est-ce que ça changerait pour toi ? Je te laisse réfléchir assez un instant. Ça, tu vois, c'est un témoignage de performance. Passer de 1.5K à 3K. C'est bon, ça ? Keqing, content de voir l'évolution. Bien sûr, il est content de voir l'évolution, carrément. J'arrive au deuxième point dans un instant. Avant, je dis bonjour, bonjour à Caroline Richard. Bienvenue sur le live. Ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous ce soir dans cette vidéo. Dis-nous dans les commentaires quel type de témoignages que toi tu utilises. Est-ce que tu utilises des témoignages dans ton business ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ? Ça m'intéresse toujours de savoir parce qu'une des problématiques, si tu veux, que les gens rencontrent vis-à-vis des témoignages, quand ils travaillent avec moi, c'est qu'ils me disent, mais Gaël, je n'ai pas encore de témoignages. Comment je peux faire ? Je dis, attends, ne bouge pas. J'ai un petit script, tu vas pouvoir utiliser le petit script, et maintenant, tu vas prendre le contact avec tes clients. Donc, dis-moi Caroline si tu as déjà des témoignages, et ensuite, tu me diras si tu as des témoignages plus dans la partie 1, 2 ou 3, dès que je révèle les deux autres. Donc voilà, on a vu le témoignage de performance. Première chose, très important, les résultats qu'on donne à nos clients. Le deuxième. Alors, à ton avis, qu'est-ce que ça est le deuxième ? C'est les témoignages que j'appelle les témoignages de qualité. Donc là, ça parle justement de la qualité de ta formation en ligne, la qualité de ton produit, la qualité de tes services. Et ça, c'est quelque chose qui est très différent. On ne parle plus de la performance en tant que telle, tu vois. On parle de la qualité, de la manière dont tu délivres ton coaching, de la manière dont tu délivres ton produit, par exemple. Ça peut être dans une jolie petite boîte avec un joli petit nœud, par exemple. Ça, ça peut être quelque chose, un aspect différenciateur par rapport à ta concurrence. Donc ça, c'est très important, tu vois. Tout ça, c'est clé. Tout ça, c'est clé. Donc, la qualité, la qualité, c'est absolument vital. Tu vois, je vais te montrer un exemple de qualité par rapport au témoignage. C'est un témoignage d'un de mes clients également, un de mes tout premiers clients qui s'appelle Kevin Asiosmanoff. Kevin, alors, il était dans le fitness, dans la perte de poids pour les hommes, pour ce qui s'appelle les bons vivants. Et voilà ce qu'il me dit. Donc, on avait bossé ensemble pendant un moment sur le copywriting de ses pages de vente. Donc, comment justement influencer et persuader son audience d'acheter plus avec lui. Et voilà ce que Kevin me dit. Il me dit « Gaël a toujours été très sérieux et réactif ». Donc ça, tu vois, c'est la qualité du travail. Donc ça, tu prends quelque chose de similaire pour toi. Ses conseils sont pertinents. Merci. Et toujours en adéquation avec les tendances du marché. Alors, petit aparté par rapport aux tendances du marché, il y a quelque chose qui est unique dans ce que j'apporte à mes clients. C'est ma vision anglo-saxonne et américaine vis-à-vis du marketing et vis-à-vis de l'approche du client. On m'a fait la réflexion très récemment, c'était hier, que mes parents étaient les commerçants du XXe siècle. Moi, je suis le commerçant du XXIe siècle. Et j'accompagne les personnes, justement, qui sont commerçantes au XXIe siècle. Donc, si tu veux, je reste dans les tendances du marché afin d'être certain de rester au top niveau. Ça, c'est important, tu vois, de rester au top niveau dans ce que tu fais, surtout quand tu es en ligne. C'est quelque chose qui est absolument clé. Donc ça, tu vois, c'est sur la qualité, sur le sérieux du co-coaching, du consulting que je donne. Ça, c'est important, tu vois. prends et la même chose. Inspire. Je ne te dis pas ça pour faire mon mariol. D'accord. Je fais ça pour que tu t'en inspires. Comme on dit en anglais, on dit, I'm not, je ne le dis pas to impress you, mais to impress upon you. Ce n'est pas pour t'impressionner, mais c'est pour que ça imprime en toi. C'est quelque chose que tu dois absolument avoir. C'est absolument, absolument essentiel. Avant de passer au numéro 3, Caroline. Caroline me dit, alors, est-ce que je peux l'ajouter là ? Qu'est-ce que ça, ça fait ? Si j'appuie là « Add to Broadcast ». Et ben voilà, Caroline Richard, bonjour, elle dit « Merci, moi aussi. Je débute dans mon activité et suis en coaching avec Cédric Arias ». Allez, ben bonjour à Cédric. J'étais au téléphone hier avec lui. C'est un mec qui est vraiment excellent, vraiment au top. Donc, je vous recommande de rencontrer ce garçon qui a absolument la main sur le cœur. Et donc, le numéro 3, c'est le troisième type de témoignage. Donc, on a vu les deux premiers témoignages de performance, quels sont les résultats qui ont été créés. Et le deuxième, c'est le témoignage de qualité, quelle est la qualité de la formation de votre produit, de votre service. Parler de ça, c'est absolument vital. On va voir le troisième, tu vois. Le troisième, c'est le témoignage de caractère. Alors, tu vois, pour reprendre, tu vois, le parallèle avec Airbnb, le témoignage de caractère, voilà. C'est quand les témoignages que je lisais hier pour la réservation que j'ai faite, me disaient, voilà, les personnes sont absolument fantastiques. Les proprios sont absolument fantastiques. Tu vois, c'est cool. J'aime bien être bien, me sentir bien là où je vais. Donc, important, tu vois, les témoignages de caractère. Et très souvent, si tu veux, on l'oublie. On pense, voilà, à la performance. On dit, ouais, je veux apporter absolument transformation maximale à mes clients et je veux qu'ils me le disent, d'une. Après, on me dit, ouais, moi, je veux que ma formation soit vraiment vue comme le top du top, le top du hip-hop. Mais on oublie souvent, tu vois, c'est qu'en réalité, les gens nous achètent, nous, tu vois. Si les personnes qui regardent cette vidéo, toi qui regardes la vidéo là maintenant de chez toi, tu es dans ton canapé, à ton bureau, tu es peut-être sur ton téléphone portable, je ne sais pas. Mais ce qui se passe, c'est que tu es là parce qu'il y a une énergie que je dégage. Je dégage, je te donne quelque chose, si tu veux, qui va au-delà des informations sur les témoignages. Ça peut être ma façon de parler, ça peut être sur le fait que j'habite à Londres, je ne sais pas. Peut-être que tu kiffes ma coupe de cheveux, je n'en ai aucune idée. Ou peut-être que tu résonnes avec ce que je peux dire par rapport, par exemple, au fait qu'il faille se mettre à la place du client quand tu fais ton marketing et quand tu vends pour mettre l'humain au cœur de la vente. Peut-être que c'est tout ça, tu vois. Et c'est ça qui est plus subtil, mais qui en réalité est vraiment très important dans la décision d'achat de ton client. Donc ça, c'est absolument important, il faut absolument que tu y penses. Et donc, je vais te donner un exemple parce que j'ai un de mes clients également qui m'en a écrit un, tu vois. Il m'a dit « Voilà, Gaël est toujours à l'écoute de ses clients. » Tu vois, caractère. Tu vois, il dit « Il est à l'écoute. » Il y en a, tu vois, ils s'en foutent. Mais moi, je suis à l'écoute. Toujours des précieux conseils et des contenus au top. Encore merci pour tes conseils et ton côté humain. Tu vois, c'est ça qui va plaire aux gens. C'est ça qui va faire comprendre aux gens dans quel type de relation est-ce qu'il est, est-ce que la personne va être, va s'engager. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument clé. Tu vois, il y a des personnes qui sont intéressées par le côté humain de la relation avec, soit un coach, que ce soit avec un prestataire de service, avec un consultant, avec une entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument clé, tu vois. En général, les gens, ils ont ça. Je vais vous le dire très franchement. La majorité des gens, tu n'aimes pas travailler avec des cons, tu vois. Tu aimes travailler avec des personnes que tu apprécies. Si la personne, tu ne peux pas la saquer, tu ne peux pas la blairer parce que tu sais qu'elle est autoritaire. Par exemple, tu sais que toi, tu n'aimes pas les gens autoritaires. C'est simple. Tu ne vas pas choisir de la suivre, de travailler avec elle, ainsi de suite. Par contre, si tu es plus intéressé par une personne qui a un côté humain, qui a un côté bienveillant, qui a une pédagogie dans la manière de s'exprimer, là, tu vas faire un autre choix. Tu vas faire un choix qui va être différent. Et à partir du moment où tu te mets à la place du client, c'est là où tu vas te dire, voilà, quand je suis moi-même, je vais attirer mon client idéal. Il va être comme magnétisé par moi, par qui je suis. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire à travers le témoignage. Et malheureusement, quand je fais des consulting, quand je fais des revues de webinaire, quand je fais des consulting avec, sur les business de mes clients, très souvent, malheureusement, ils n'ont pas de témoignage. Et ça, c'est quelque chose où je leur dis, mon petit coco, le premier truc que tu vas faire, c'est de prendre du témoignage parce que ça va être absolument clé. Parce que tu vas arriver, boum, tu vas le mettre sous le nez de ton client, si tu veux, pour justement l'influencer, lui faire passer la dernière petite barrière pour que lui, boum, achète. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument vital. Et je t'invite vraiment à le mettre en place. Et pour ce faire, il y a quelque chose. Jeudi, donc ce jeudi, le 28 novembre, j'organise dans mon groupe privé. Donc, en fait, j'ai un groupe uniquement pour ma communauté sur Facebook, où en fait, ça s'appelle les webinaires extraordinaires, comme ce qui est marqué juste là. Et ce que je fais, en fait, je leur donne. Donc là, je prépare justement le script que moi j'utilise et que je recommande à mes clients pour qu'eux puissent justement avoir des témoignages qui soient impactants. Quelles étapes utiliser, quelles structures utiliser pour avoir un témoignage. Donc surtout, si tu n'en as jamais fait, viens dans le groupe, je partage tout ça en vidéo, je te montrerai mon écran ainsi de suite. Comme ça, tu vas pouvoir l'appliquer rapidement et utiliser directement ce qui a déjà fait ses preuves. Soit tu fais ça, soit tu choisis de galérer et de perdre ton temps à le faire. C'est ton choix. Mais moi, je te recommande d'être là jeudi, le 28, donc sur les mêmes heures à peu près, sur les coups des 19 heures en France. Tu as le lien juste au-dessus, je pense, ou en-dessous de la vidéo pour rejoindre le groupe. Il y a marqué « facile, tu peux le faire ». Donc, je t'attends de l'autre côté, bien évidemment. Alors, laisse-moi voir rapidement les personnes. Caroline me dit « Be, yes, inspired by you ». Merci Caroline, ça me fait énormément plaisir d'entendre que tu sois inspirée. C'est vraiment fantastique. Maintenant, le next level. L'inspiration, c'est génial. Juste ensuite, ce qui vient après l'inspiration. Utilise cette inspiration pour créer quelque chose de concret. C'est absolument important. Même si tu veux, pour ton estime ensuite, parce que tu peux avoir plus de momentum, d'élan. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument kiffant, si tu veux, quand tu as ça en place. Donc, vraiment, ça, c'est un truc que je te conseille. Merci Caroline. C'est clair, oui, sur le cœur. Ah oui, sur le cœur, c'est très important. C'est vrai que Cédric est vraiment porté sur le cœur. Il a la main sur le cœur. C'est vraiment une personne qui est extraordinaire. Donc, allez-y, foncez. Valérie me dit « Bonjour, salut Gaëlle. Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Merci d'être présente. Ça me fait très plaisir que tu sois là. » Elle dit « Oui, tu es crédible. Merci. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. Ça me fait chaud au cœur. Donc, merci beaucoup pour ta générosité. » Caroline me dit « C'est important le côté humain des personnes que tu côtoies en coaching où tu es prospère. » Ah oui, ça, c'est clair. Alors, si tu veux, le côté humain, c'est quelque chose. Les êtres humains, ce ne sont pas des robots. Et en fait, c'est là où tu as tout à y gagner. Parce que comme ce ne sont pas des robots, en fait, tu te différencies très rapidement des personnes qui sont uniquement axées sur la partie performance, les chiffres, ainsi de suite. Tu sais, on dit que tu as toujours deux aspects dans la décision. Tu as la partie rationnelle et la partie émotionnelle. Et la partie émotionnelle, c'est la première chose que tu dois te ramener à gagner. Donc ça, c'est fait ça et ça par l'intermédiaire justement de ce côté humain où tu vas vraiment transformer beaucoup ta relation. Donc ça, c'est très important. Alors, Caroline me dit « Et si tu n'as pas de témoignage et qu'il est dans cette demande, comment gères-tu cela ? » Alors, qu'est-ce que tu entends, Caroline, quand tu me dis « Et qu'il est dans cette demande ? » Donc, si le client te demande un témoignage ou qu'il t'offre un témoignage, alors oui, il y a un des scripts. Moi, c'est ce que j'utilise avec mes clients. Et comme je l'ai dit juste avant, je ne sais pas si tu étais là, en fait, donc c'est jeudi soir, jeudi soir, je parle de mon script dans le groupe Facebook. Donc, je t'invite vraiment à le rejoindre. Pour le moment, l'inscription est gratuite, elle est offerte. À l'heure actuelle, on a à peu près 70 personnes dedans, donc c'est vraiment une communauté qui grandit. On a un événement qui arrive vendredi prochain, le 6 décembre à Paris, au Café de la Ville, le soir. Et donc, je t'ai invité cordialement si tu es sur la région parisienne, ce serait top que tu sois là, bien évidemment. Et donc ça, oui, bien sûr. Et si tu es déjà plus avancé, tu vois, au niveau des webinaires, au niveau de ta vente, ainsi de suite, je t'invite également à… j'ai mis un lien en dessous pour réserver un appel de diagnostic vis-à-vis de ton business, voir comment est-ce qu'on peut justement le tweaker, l'améliorer. Parce que là, tu vois, ça fait une vingtaine de minutes, fin de cinq minutes qu'on est ensemble. Moi, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, puis à ton cas spécifique. Donc, comme tu es encore là, je sais que tu es super motivé. Donc, vraiment, je t'invite à réserver un appel de diagnostic pour vraiment rentrer en détail, que je puisse vraiment entrer, bim, très cibler ton business. Donc, le lien en dessous aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette demande ? Comment… Alors, ok, d'accord. Le 28, oui, ok, ok. Ah, tu es en Bretagne. La Bretagne, ça fait affaire un petit peu loin, mais c'est possible. Tu peux prendre voiture, train, l'avion, je ne sais pas si ça fait un an de Paris ou un Brest-Paris, ça va le faire, mais tu peux toujours venir si tu le souhaites. Attention, par contre, il y a les grèves le jeudi. Alors, comment le gérer par rapport à cela, par rapport à ton client ? Alors, quelque chose que je ferais et que je propose toujours à mes clients. Donc, si par exemple… Donc, la question de Caroline, maintenant, elle est plus claire. Elle me demande « Ouais, et si tu n'as pas de témoignage ? Ok. » Et que le client est dans la demande. Donc, si le client veut un témoignage, comment le gérer ? Bonne question. Ça, c'est une excellente question. Un script ? Oui. Donc, comme j'ai dit, je te le donne jeudi 28 dans mon groupe privé. Donc, ça, c'est la première chose. En attendant, donc, par rapport à ça, donc, s'il souhaite ça, tu n'es pas obligé, tu vois, de lui donner un témoignage. Tu peux très bien lui le mettre en relation avec un client existant. D'accord ? Donc, tu peux très bien lui dire « Voilà, bon bah, je n'ai pas de témoignage là sous les yeux, je n'ai pas de vidéo. » Par contre, ce que je vous propose, monsieur le futur client, c'est que vous parliez à Pierre. Et Pierre, lui, donc, c'était une personne que j'ai coachée pendant 12 mois et qui a eu tel et tel résultat. Il a vraiment apprécié notre collaboration parce que, justement, il y a un côté humain. J'étais à son écoute et on a réussi à progresser ensemble. Je l'ai bien fait progresser. Il a multiplié son chiffre d'affaires par 3 suite à mon coaching. Mais, ne me prends pas mes mots. Pour moi, ce que je te propose, c'est que tu parles à Pierre. Donc, je vais te mettre en relation avec lui. Je vais te donner son numéro de téléphone. Comme ça, tu vas pouvoir parler avec lui pour que tu valides justement tout ce que je t'ai dit. Et ensuite, ça va nous permettre de pouvoir décider et choisir de travailler avec moi ou pas. C'est comme ça que je le ferai. Bien sûr, tu vois, là, on est en live. Donc, tu n'as pas de script ou quoi. Mais ça, c'est une approche que tu peux utiliser, tu vois. Ça, tu peux l'utiliser par exemple en passant, en offrant la possibilité de parler à quelqu'un d'autre. Voilà, voilà. Mes amis, merci d'avoir été présent sur le live. C'était Gaël. Si tu es encore là jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup. J'imagine que si tu es là, c'est que tu as eu beaucoup de valeur. Donc, si tu pouvais me laisser un petit pouce bleu, tu fais un petit clic, tu vois, ça me ferait très plaisir parce que justement, tu sais, ça permet dans toute cette sphère des réseaux sociaux de paf, de passer la tête au-dessus du parapet petit à petit en parlant de ça. Hier, boum, 100 inscrits sur ma chaîne YouTube. Je disais, yes ! Donc, vraiment, le kiff. Et tout ça, c'est grâce à toi parce que petit à petit, tu vois, le message se propage. Et le message se propage grâce à qui ? Grâce à toi, tu vois. Parce que tu es là, tu kiffes, tu regardes les vidéos, tu vas me voir sur YouTube. Et ça, ça me fait vraiment très plaisir. Donc, continue d'être aussi actif et de donner autant. Ça me fait bien kiffer, tu vois. Merci pour tous les cœurs. Je peux les voir juste en bas de mon écran. Donc, merci beaucoup. Et voilà. Et si ça t'a aidé, toi, pense. Tu sais, si on donne, donne-le en avance. C'est giving forward, on dit en anglais. Si tu le donnes avant. Donc, partage avec ton réseau, avec ta communauté. Ça t'a aidé, toi. Peut-être que ça va certainement aider un de tes amis. Donc, je t'invite vraiment à faire ça. Et bien sûr, sur YouTube, abonne-toi à la chaîne, appuie sur la petite cloche. Et puis, laisse la magie de l'Internet se passer. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée. On se voit demain soir à 19h, heure française, pour parler du troisième épisode sur les témoignages. Donc, on est au épisode 57 des webinaires extraordinaires. Troisième épisode de la série sur les témoignages. Où là, si tu veux, je suis quand même bien préparé. Tu vois, c'est pas un truc de faire à l'arrache. Tu vois, demain, je vais te révéler exactement, tu vois, les trois grands types de témoignages que tu peux utiliser dans ton business. Voilà. Donc, on se voit demain soir. On continue de parler des témoignages et comment ensuite les utiliser dans ton webinaire pour qu'ils soient extraordinaires et que tu augmentes tes ventes. Passe une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Salut !